Bon alors Hélène, vous allez nous expliquer en détail qui fait quoi à la maternité, à quel professionnel on peut s'adresser quand on est un petit peu paumé, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas demander tout à la sage-femme malheureusement, parce qu'on ne peut pas vous solliciter tout le temps. Bonjour Myriam ! Bonjour ! Alors Myriam, vous êtes enceinte de 8 mois et vous, vous aimeriez savoir évidemment qui va vous prendre en charge quand vous arrivez à la maternité, c'est bien ça ? Oui, c'est ça en fait, c'est ma première grossesse, donc du coup, savoir un peu quand je vais arriver, qui va s'occuper de moi, est-ce qu'il va y avoir un gynécologue lors de l'accouchement obligatoirement, et puis après pendant les 3 jours, comment ça va se passer, qui va en savoir un petit peu plus. Alors Hélène, on va tout expliquer à Myriam, est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui s'occupent des mamans, quel que soit l'endroit où on accouche ? Alors non, selon le type de structure dans lequel on va se trouver, alors si c'est un hôpital public ou un établissement privé type clinique, ça ne va pas être les mêmes personnes. Notamment la sage-femme dans le public va s'occuper de vous sur la grande majorité du suivi de grossesse et de l'accouchement. En revanche, si vous accouchez en clinique, c'est votre gynécologue normalement qui vous suit et qui fait l'accouchement. Alors Myriam, c'est privé ? Non, en clinique privé, oui. Ah oui, d'accord, en clinique vous accouchez, ok. C'est vraiment plus rare que les accouchements dans les hôpitaux, j'imagine ? Tout à fait, alors c'est à peu près deux tiers des accouchements qui se font en structure publique aujourd'hui, c'est une tendance qui a vocation à croître de plus en plus, c'est ce que nous disent les statistiques actuellement. Donc c'est un peu l'exemple aussi qu'on va prendre aujourd'hui, on va parler de cette majorité de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on va croiser, comment les reconnaître et quel est leur rôle par rapport à la maman et à son bébé, à tous ces professionnels ? Alors, donc il y en a beaucoup et on va en croiser vraiment énormément, donc on peut voir une animation, je pense ? Oui, parce qu'on va s'y repérer dans les codes couleurs, parce que... Tout à fait. Alors là, c'est du rose. Exactement, les roses, ben voilà, le rose c'est plutôt pour les sages-femmes, donc ça, c'est dans à peu près tous les endroits pareils. Rose, fuchsia, ça peut varier, soit blanc et rose, donc fuchsia, on a ensuite les obsétriciens qui vont avoir le pyjama de bloc vert avec la blouse blanche. Ensuite, on va pouvoir... Le pédiatre, donc plutôt en civil, donc tenue habituelle avec la blouse blanche. Et puis, l'anesthésiste qui viendra pour la péridurale comme pour 80% des femmes, souvent assistée de l'infirmière anesthésiste. Les infirmières et les infirmières péricultrices, donc les infirmières péricultrices sont des infirmières spécialisées qui s'occupent plus particulièrement des enfants. Elles vont être en tenue blanche. Ensuite, on va voir les auxiliaires de puériculture qui sont très présentes au moment des suites de couche, qui s'occupent des soins, notamment du bébé, qui vont avoir soit une tenue rayée rose et blanche ou alors, en tout cas, de quoi les distinguer par rapport aux infirmières. Et puis, les aides-soignants qui vont être soit en bleu et blanc ou alors en blanc aussi parfois. Donc, les infirmières sont en blanc et les aides-soignants sont en bleu et blanc. Tout à fait. Et on n'oublie pas les agents de services hospitaliers qui s'occupent du ménage, qui vous apportent le petit déjeuner et qui sont aussi très importants dans ces structures. Moi, je me souviens que j'ai confondu complètement les auxiliaires de puériculture et les sages-femmes. À chaque fois, je me disais, elle va aller regarder mon père aîné, maintenant, vous prenez mon bébé. Je me disais, qu'est-ce qui se passe ? Et oui, ils sont souvent en rose. Oui, c'est ça. Alors, qui fait quoi ? À quel moment ? Et à qui s'adresser pour tel ou tel motif ? J'imagine que ça vous intéresse vraiment, Myriam ? Oui, vraiment. Savoir à qui s'adresser, c'est important. Pour tout ce qui concerne le bébé, ça va plutôt être les auxiliaires de puériculture ou les puéricultrices. Pour tout ce qui concerne la maman, c'est soit les infirmières de suite de couche, donc quand on a accouché, ou la sage-femme, qui sont vos interlocuteurs privilégiés pendant l'hospitalisation. Et évidemment, le gynécologue, si vous êtes en clinique privée. Myriam, vous les aviez identifiés, là, tous ces professionnels ? Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Là, je suis impressionnée avec le nombre qu'on a vu. On est bien entourés, on va bien s'occuper de vous. C'est ça qui est bien. Alors, le jour où on arrive pour accoucher, c'est bientôt, Myriam, qui s'occupe de nous, alors ? Alors, on est accueillie en général par une soignante ou une infirmière qui s'enquiert de savoir pourquoi vous êtes là. Après, c'est la sage-femme qui fait l'examen, qui pose le monitoring, qui fait un premier bilan. Si vous êtes en travail, c'est elle qui va suivre le travail. Et comme vous accouchez en clinique privée, le gynécologue sera appelé pour le moment de l'accouchement. Mais si vous êtes dans une structure publique, ce sera la sage-femme qui fera l'accouchement si tout va bien. Et si on a besoin d'instruments, en revanche, ce n'est pas la sage-femme. Et évidemment, voilà, on appelle le gynécologue. Et le pédiatre, il voit toujours les enfants à la naissance ? On a vu le pédiatre, là, en civil ? Oui, tout à fait. Alors, non, pas systématiquement. Très souvent, le pédiatre est plutôt présent en suite de couche. Donc, il voit les enfants plus tard et c'est la sage-femme qui fait le premier examen. Et après l'accouchement, qui est-ce qui va s'occuper de la maman ? Majoritairement les sages-femmes ou les infirmières, pour ce qui est de la maman. D'accord. Merci beaucoup, Hélène Malmanche. Merci, Myriam. Merci beaucoup pour toutes les informations. Vous avez intérêt à nous tenir au courant. Oui. Vous savez que là, moi, je suis très menaçante. Si après, on n'a pas les photos des bébés, on n'est pas content du tout. Avec plaisir.